WordPress, les utilisateurs. Lorsque l'on est plusieurs à travailler sur un site web, il n'est pas question de partager un login et un mot de passe. Il faut que chaque utilisateur du site ait son propre identifiant et son propre mot de passe. Pour faire cela, nous avons un espace dédié dans l'administration de WordPress qui s'appelle Compte. Dans Compte, il n'y a pour l'instant qu'un seul utilisateur qui est l'administrateur. C'est normalement vous. Maintenant, si vous souhaitez donner la possibilité à d'autres personnes d'aller sur votre site et d'écrire des choses, avec plus ou moins de droits, nous pouvons le faire en ajoutant un compte. Donc, on a un bouton Ajouter qui se trouve au-dessus et qui va nous permettre d'ajouter une personne. Prenons par exemple une personne qui s'appelle Chloé Durand. Il va falloir lui attribuer un identifiant. On va mettre le nom et le prénom sans accent. C'est plus simple. Chloé Durand. Un email. Je vais inventer un email poubelle. Chloé.durand.com Et site web, elle n'a pas de site web particulier, cette personne. La langue, on va choisir la langue par défaut du site. Mon site n'est qu'en français, donc je n'ai pas besoin de spécifier une langue particulière. Et puis, il me génère un mot de passe assez complexe. Comme c'est juste un compte de test et que je vais le supprimer à la fin, je vais donner un mot de passe très simple qui va être Durand. Par contre, il n'aime pas du tout les mots de passe trop simples. Il me dit que c'est très faible et je suis obligé de confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Ceci étant fait, je vais ajouter un compte. On voit qu'un email sera envoyé à la personne. J'ajoute un compte. On voit à présent que le compte a été ajouté et qu'il a un rôle particulier qui est abonné. Alors, je reviens peut-être sur cette notion de rôle sur laquelle je ne me suis pas arrêté et sur lequel il aurait fallu que je m'arrête longuement. En fait, nous avons la possibilité d'attribuer des rôles différents en fonction des membres. Par défaut, le rôle le plus faible, c'est celui d'abonné, c'est-à-dire que cette personne qui est abonnée ne peut absolument rien faire sur mon site. Elle peut juste se connecter sur le site et c'est tout. Donc, ça lui permettra, par exemple, de consulter des articles à réserver aux abonnés, d'avoir un espace à réserver aux abonnés, de pouvoir publier des commentaires, sachant que, par exemple, j'interdis tout commentaire aux personnes qui ne sont pas abonnées sur mon site. Voilà la raison d'existence de l'abonné. Le rôle supplémentaire est le rôle du contributeur. Un contributeur va pouvoir écrire des articles, mais il ne pourra pas les publier. Un auteur ou une autrice, c'est un rôle un petit peu plus haut, va avoir la possibilité de se connecter sur mon site, d'écrire ses articles et de les publier. L'éditeur, l'éditrice, c'est celui qui va avoir la possibilité, bien sûr, de pouvoir faire tout ce que fait l'auteur, mais en plus, il aura un droit de regard, un droit de vision et un droit de suppression éventuel sur les articles publiés par les autres auteurs. Donc, en gros, c'est lui qui va pouvoir valider l'ensemble des articles publiés et qui pourra rejeter les articles qui ne sont pas bons. L'administrateur, c'est celui qui peut tout faire. C'est vous, actuellement. Il aura comme possibilité en plus d'ajouter des extensions, chose que nous verrons un petit peu plus tard, de changer les thèmes, la mise en forme, de changer la totalité de l'interface du site web et de le modifier intégralement. Il est conseillé qu'il n'y ait qu'un seul administrateur de site web. C'est dangereux de donner ce rôle à plusieurs personnes puisque l'administrateur peut détruire complètement un site. Les autres n'ont de droit qu'en écriture, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des documents existants. Ils ne pourront rien modifier réellement. Ils ne pourront que publier des articles ou publier des pages. L'administrateur, lui, peut complètement rendre non fonctionnel un site s'il le souhaite. Il peut retirer l'affichage du site. Il peut tout faire. Donc, c'est un rôle très dangereux. Je laisse ce rôle d'abonné à Chloé Durand. Et puis, je vais peut-être par la suite créer un deuxième compte qui aura le rôle de rédacteur pour qu'on voit un petit peu la différence. Donc, je vais retourner sur mon compte. Et je vais ajouter à nouveau un compte. Et là, cette fois-ci, on va prendre un autre identifiant. Alors, il s'agit d'une personne qui s'appelle Léo Dupont, cette fois-ci. L'identifiant, ça sera Léo Dupont. L'email sera leo.dupont. Arrobase. Ça peut être n'importe quoi, mais je ne vais pas spammer la boîte mail de quelqu'un qui existe. Donc, leo.dupont. Arrobase. Yopmail.com Et il n'a pas de site web. Par contre, le mot de passe, je vais aussi le personnaliser. Ça sera Dupont. Et je confirme l'utilisation d'un mot de passe faible. Et en rôle, je vais lui donner le rôle d'éditeur. Et j'ajoute ce compte. Donc, j'ai deux utilisateurs en plus de moi. Je n'ai pas dû l'enregistrer parce que du coup, il ne s'est pas créé. Alors, je suis obligé de le refaire. Ajouter Léo Dupont. Je ne suis pas allé jusqu'en bas. Léo Dupont. Email leo.dupont.atiofmail.com Son prénom, c'est Léo. Le nom, c'est Dupont. Et on va redonner le mot de passe faible, qui est Dupont. Je confirme l'utilisation d'un mot de passe faible. Cette fois-ci, je lui donne le rôle d'éditeur. Et je n'oublie pas d'appuyer sur Ajouter un compte. Le compte a normalement été ajouté. Lorsque je reviens ici, je me retrouve avec un seul compte. Je viens de le recréer rapidement, puisqu'en fait, j'avais mal écrit l'adresse mail. J'avais oublié le C2.com. Donc, il ne m'avait pas autorisé l'écriture du mail de cette personne. Donc, maintenant, nous avons bien deux utilisateurs en plus de l'administrateur. Chloé Durand et Léo Dupont. On va voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'on se connecte comme eux. Donc, lorsque je suis sur mon site web en tant que visiteur anonyme, j'ai juste à taper l'URL. Pour pouvoir se connecter, on va rajouter une petite extension qui est un peu différente de celle que nous utilisons en tant qu'administrateur, qui est wp-login.php. Lorsque je valide, cette URL, ça serait bien de le mettre dans un menu, par exemple, et que ça s'appelle, par exemple, se connecter. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de se connecter avec ce login-là. Donc, nous avons dit une Chloé Durand, dont le mot de passe était Durand. Elle était abonné. Et on voit qu'un abonné, il n'a dans son tableau de bord aucune possibilité. On voit les derniers commentaires, on voit les derniers articles publiés. Et c'est tout. Et il peut modifier son profil. C'est tout ce que peut faire un abonné. Je vais me déconnecter. Et je vais, cette fois-ci, essayer de me reconnecter avec le profil de Léo Dupont. Donc, on va mettre Léo Dupont. Le mot de passe, c'était Dupont. Se connecter. Ah, ce n'était pas ça. Alors, je vais vite retourner sur mon site pour vérifier comment il s'appelait. Léo Dupont. Et normalement, le mot de passe aurait dû être Dupont. Alors, j'essaye de le refaire. Décidément, j'ai des problèmes avec ce Léo Dupont. Léo Dupont, Dupont. Il ne veut pas. Donc, je vais vite changer le mot de passe de Dupont. C'est que j'ai dû me tromper aussi en écrivant son mot de passe. Donc, je vais modifier Léo Dupont. Je vais retourner sur le mot de passe. Je vérifie que je ne me suis pas trompé ailleurs. Définir un nouveau mot de passe. On va mettre Dupont. Je confirme l'utilisation du mot de passe faible. Il avait dû me régénérer, en fait, un mot de passe. Et je vais mettre à jour le compte. Du coup, je peux revenir maintenant. Ici, me connecter en Léo Dupont avec Dupont. Et je me connecte, cette fois-ci, en tant qu'éditeur. Léo Dupont était éditeur. Il n'était pas abonné. Donc, qu'a-t-il dans son tableau de bord ? Il peut accéder aux articles. Il a accès aux médias pour chercher des images, aux pages, aux commentaires, à son profil. Et puis, à certains outils. Mais il ne peut absolument... D'ailleurs, les outils sont très faibles. Vous voyez qu'il n'a accès à rien. Mais certaines extensions peuvent venir se placer ici. C'est pour ça qu'on a ce menu. Mais je ne peux pas changer le thème. Je ne peux pas charger d'extension. Je ne peux pas faire grand-chose au niveau de la modification de la structure de mon site. Je vais donc, à présent, me déconnecter. Et je vais détruire ces comptes. Puisqu'en fait, ils n'existent pas. Donc là, je suis déconnecté. Je vais revenir en tant qu'internaute anonyme. Donc, je vais enlever tout ça. Qui ne sert pas à grand-chose. Et je retombe bien en tant qu'internaute anonyme sur mon site. Je vais donc, à présent, revenir ici et détruire ces deux utilisateurs qui n'existent pas. Il s'agit de Chloé Durand et de Léo Dupont. Attention de ne pas vous supprimer. Mais je pense que vous n'aurez pas le droit de vous supprimer. Donc, une fois que vous avez activé ces deux cases à cocher, on va dire action groupée, supprimée et appliquée. Là, il me dit, attention, est-ce que vous voulez supprimer tout le contenu ou alors attribuer le contenu qu'ils auraient écrit à Fabrice Lotte ? Parce qu'il y a le problème de l'utilisateur, mais du contenu qu'il a écrit. Donc, si je supprime l'utilisateur, je peux aussi détruire ces articles. Ou alors, je peux attribuer le contenu de ces auteurs à Fabrice Lotte, qui est l'administrateur du site. C'est une autre possibilité. Donc, je vais attribuer tout le contenu à Fabrice Lotte, mais ce n'est pas grave puisqu'ils n'ont rien écrit. Et je vais confirmer cette action. Il ne reste plus qu'un seul utilisateur. Voilà comment on peut créer des utilisateurs et on peut détruire des utilisateurs. Et nous avons vu également comment, lorsqu'on est un utilisateur avec moins de droits, on peut accéder à l'interface et faire quelques manipulations. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été claire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner.